Musique Nous sommes les jeunes de la mission locale et nous avons été invités par la quinzaine des réalisateurs pour venir voir le film L'Intrusa de Leonardo DiConstanzo. Alors le film, je l'ai trouvé intéressant. Donc déjà le film il se passe dans une banlieue de Naples. C'est quartier pauvre un peu, il y a la mafia qui traîne. Et donc il y a une personne, Giovanna, qui est dans un centre aéré, dans une association sociale d'enfants. Le but de Giovanna dans son association est de faire en sorte que tout le monde ait sa place, que tout le monde se sente bien avec eux, que tout se passe bien. Giovanna ! Au début du film, il y a une jeune femme qui s'appelle Maria, elle a deux enfants. Elle rejoint le centre, mais au début elle ment. Elle ne dit pas qu'elle est mariée à un mafieux qui a tué un innocent. Et elle le cache, après il se fait arrêter. Et les autres mamans la prennent et ne veulent plus qu'elle reste dans ce centre. Donc ils interdisent à leurs enfants de venir. Les instituteurs de l'école ne sont pas trop d'accord que Maria soit installée ici. Ils ont peur des représailles au niveau de son compagnon qui est en prison. Alors ils décident tous de la laisser à part. Même les enfants ne doivent pas traîner avec la fille. Et suite à ça, les parents voulaient que cette famille soit exclue du groupe pour la sécurité de leurs enfants. Je ne sais pas si elle doit protéger la famille du mafieux ou la mettre dehors à cause de ce qui s'est passé. Parce que comme elle dit, tous les enfants ont le droit de venir dans ce centre faire des activités. Si Giovanna avait expulsé elle-même la famille, ça aurait été contraire à ses idées. Pour elle, elle n'aurait pas accompli sa tâche. C'est deux groupes qui s'affrontent. Un qui veut voir partir Maria parce qu'elle représente entre guillemets le diable. Et elle est surtout sous la coupe de la mafia. Et cette femme Maria qui est une mère et qui veut sauver à la fois ses enfants et justement s'en sortir de cette emprise de la mafia. Or les autres n'ont pas compris ça. Ils voient en elle uniquement l'épouse d'un criminel. Moi je pense que Giovanna, elle a accepté cette maman avec les deux enfants sans savoir exactement ce qu'il en était. Et du coup elle se sent aussi responsable. Donc il y a une part de responsabilité mais il y a une part d'humanité en même temps où elle se dit, j'ai affaire quand même à des individus. Et même si je suis seule à être contre leur expulsion, je le dis. Le film m'a beaucoup plu mais je suis restée vraiment sur ma faim parce qu'à la fin du film, on voit tous les enfants jouer et qu'on ne voit pas Rita. On voit tous les enfants jouer, tout être heureux et tout ça. Et elle, on ne la voit pas, ça fait un vide. Ce que j'ai pensé peut-être, c'est que comme la police est venue peu avant, après on leur a peut-être dit de partir définitivement. Et puis peut-être aussi que la mère, elle a réfléchi et puis elle s'est dit que ce n'était pas une situation raisonnable pour elle et pour ses deux enfants. D'après mon point de vue, en fait, elle a vu que sa fille, ça la rendait triste cette situation. Elle ne pouvait pas participer à la fête, les autres enfants l'ignoraient, les parents l'ignoraient elles-mêmes. Et du coup, elle a préféré d'elle-même partir et s'effacer pour que la fête ait lieu et que les autres enfants puissent s'amuser. Sur ce film, on arrive sur la tranche du milieu, on sait quelques informations sur ce qui s'est passé avant, on n'en sait pas trop sur ce qui va arriver par la suite. On les suit pendant une tranche de leur vie et puis qu'on les quitte comme ça sans connaître leur futur. Et ça donne quelque chose de très réaliste parce que c'est un peu comme dans la vie, on croise des gens et puis on s'en sépare sans savoir ce qu'ils vont devenir. Quand elle comprend qu'elle est en train de poser trop de problèmes et du danger qu'elle crée, même pour ces gens-là, elle décide de disparaître. L'important du film, c'est ce qu'est-ce qui se passe chez les autres. Le regard, le regard. Sur les autres, pas sur Maria, mais sur ceux qui les accueillent. Sur Giovanna et les autres mamans. J'étais portant ma fille à l'école et à l'improvviso, il m'a fermé une fille qui s'occupait du casting. Elle m'a dit « Ti piacerebbe de participer au casting de Leonardo Di Costanzo ? » Du coup, elle s'est retrouvée dans ce rôle d'avoir ce côté maman. Maman protecteur. C'était très important que la fille qui interprète Maria soit maman. Qui sache qu'est-ce que ça veut dire aux enfants. Qui a inscrit dans le corps, dans la manière de faire, l'angoisse. C'était important, le thème. Et donc, je pensais que c'était très beau de pouvoir faire service pour un thème comme cela. Je disais que ça montre que la vie n'est pas toujours facile. La vie n'est pas toujours facile. C'était très beau de pouvoir faire. Je sais pas de la vie. On est à la fin, mais on est à la fin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, j'ai vu. C'est parti. Le thème. C'est parti. C'est parti. D'un coup. Sous-titrage ST' 501